Dans cet épisode, on verra différents modèles de vases avec une busse de 0,8 mm. Et j'ai aussi pu tester la machine sur sa hauteur quasi maximale avec un vase de 39 cm de haut. Salut à tous et bienvenue sur 3DKMK. On va faire ses premiers vases avec du filament PLA Silk Noir de la marque Sundy. Il y a un coupon pour gagner un bon de 10$, je l'ai mis de côté pour l'instant. Pas besoin de ciseaux pour ouvrir l'emballage plastique, il suffit de tirer au niveau de l'encoche prévue à cet effet. La bobine est emballée sous vide avec un sachet de silica. Ce filament est très beau, mais on dirait que sa couleur est plus gris sombre que noir. On se retrouve sur Cura avec ce modèle, le vase CRS designé par Cluxpring. Pour ce premier test, on va rester sur un petit modèle. On a une hauteur de couche de 0,24 mm. Une température d'impression de 220 degrés. Et j'ai monté la température du plateau à 65 degrés pour compenser depuis l'ajout du plateau PU. La vitesse d'impression est sur 50 mm secondes et pour l'adhérence j'ai rajouté une bordure de 6 mm. N'oublie pas d'activer le vase mode dans les modes spéciaux de cure, avec spiraliser le contour extérieur et lisser les contours spiralisés. On se retrouve pendant l'impression et on peut voir que tout se passe bien. Le résultat après environ 1h30 d'impression. On enchaîne avec les mêmes réglages sur ce modèle, le Low Poly Plant Pau remixé par Stonehealer 87. Un petit extrait de la façon dont je les décolle, même avec un plateau encore chaud et grâce à cette texture en PU. Cette couleur de filament me plaît beaucoup, et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, on s'attaque à plus gros, avec ce modèle, le Chromatic Vase, designé par Devin Montes. J'augmente la taille du modèle à 30 cm de hauteur en gardant l'échelle uniforme. Je garde les mêmes paramètres, vase mode, hauteur de couche de 0,24 mm, température d'impression de 220 degrés, température de plateau à 65 degrés, vitesse d'impression 50 mm secondes, et j'augmente la bordure à 8 mm. Vous pourrez retrouver tous les liens des modèles de cette vidéo en description. Ils proviennent de Slingiverse et aussi MyMiniFactory. Et voilà le résultat, magnifique combinaison entre ce modèle et ce PLA Silk dessus de nu. Allez, on varie un peu avec un PLA de Smart Fill, c'est une bobine de 750 grammes en couleur True Black. Je trouve le packaging original, avec sa bobine transparente et comme d'habitude, un sachet de silica. On repart sur le vase CRS, mais cette fois-ci, on augmente la taille à 220%. Je garde les mêmes réglages qu'avec les filaments précédents, cela reste dans la plage de température conseillée par le fabricant. 4 heures et 4 minutes pour ce résultat, très beau rendu avec ce PLA vraiment noir. C'est parti pour le plus gros modèle. On reprend le vase monochromatique et on grossit jusqu'à 39 cm. La hauteur maximale de la Sidewinder X2 est de 40 cm. Je n'ai pas voulu tenter le diable et pousser la machine à ses limites. La pression s'est finie pendant que j'étais au boulot, j'ai oublié de noter le temps d'impression. J'ai eu de la chance, on peut voir que la bobine était presque vide. Malgré le détecteur de fin de filaments, le temps que je rentre, il y aurait eu un décalage de couches certain, étant donné qu'elles auraient eu le temps de refroidir. Et voilà mon plus gros vase. Magnifique, et avec cette buse de 0,8 mm, c'est suffisamment solide. Je vais maintenant tester du PETG pour la première fois. C'est un filament de la marque Kimia, les plages d'impression sont bien indiquées sur le packaging. Il est emballé dans un plastique thermosoudé standard, c'est aussi une bobine de 750 grammes. C'est un PETG S de couleur noire. Nous revoilà sur Cura, on va maintenant changer les paramètres d'impression. J'ai sélectionné le matériau générique PETG, on reste sur des hauteurs de couches de 0,24 mm. 230 degrés pour la buse et 70 pour le plateau. On baisse à 40 mm secondes pour la vitesse d'impression et le plus important pour le PETG, c'est la vitesse du ventilateur à 30%. Bordure de 8 mm et toujours en vase mode. On peut voir un léger défaut sur la première couche. Au bout d'une heure et trente minutes, on peut voir que le défaut n'a pas porté préjudice à l'adhésion. Le vase s'imprime correctement. Pour en revenir à la vitesse du ventilateur, elle est baissée à 30%, sinon la liaison entre couches ne se ferait pas correctement. Impeccable, le vase s'est bien terminé et la bordure se retire facilement à chaud. Un de plus avec les mêmes réglages, le Low Poly Rose Twist Vase, designé par RISCable. Finalement, cela fonctionne aussi très bien avec du PETG, j'ai même l'impression qu'ils sont encore plus solides. Et pour finir, je suis repassé sur le filament PLA rose pour faire deux autres vases. Le vase with Grove, designé par Martin John Hawks. Et le vase zen, designé par Gao Meng Hu. Au final, je suis très satisfait de passer sur une busse de 0,8 mm avec ce vase mode de Kura. Cela rend les bras bien plus solides qu'avec une busse de 0,4. Par contre, je tiens à préciser que certains d'entre eux ne sont pas étanches. J'ai commandé un imperméabilisant, je ferai des essais prochainement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner pour ne pas louper la suite. J'ai pas mal de projets en cours à vous montrer dans les prochains épisodes. A bientôt sur 3DK Maker.